Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur Beelder et c'est tout de suite parti, je vais commencer par faire les... Wow, pourquoi tu penses à un flingue toi ? Je vais commencer avec les problèmes de ma famille qui veulent des trucs trop chiants. Elle a perdu sa poupée. On va la chercher ? De toute façon on va forcément dans la maison sinon je ne vois pas ce qu'elle ferait ailleurs vu qu'elle ne sort jamais. On a plein de trucs en fait chez nous. Pourquoi on a du dentifrice à la télé ? C'est un peu le bordel chez nous quand même. En plus la pauvre elle dort dans le salon, c'est horrible. Pourquoi ? Pourquoi elle dort pas avec son frère ? Ah ! Bon sourire ma chère enfant. Non je veux pas jouer, je veux te rendre ta poupée. Merci papa, j'ai pensé à un grand jeu. Et vu que je vous en parle, Negra sera un mineur en soldi sous le décombre et je serai le sauveteur. Oh ! Charmant ! Quel match ? Peut-être que vous auriez mieux de jouer avec des blocs. Je vais construire une mine de charbon avec des blocs de lettres. Un peu glauque ma fille quand même. Ok, ensuite la table des casseroles. Et la table des livres, on va faire les deux en même temps. Ok. Ah faut que je parle au nouveau aussi. Bon sourire madame. Est-ce que vous aurez une casserole ? Vous n'avez pas une tête à faire la cuisine mais bon. Posez des questions sur la casserole. Ma femme veut faire de la compote mais nous avons perdu notre casserole. C'est une casserole appropriée. Voici. Oh merci. Je vais accepter comme cadeau de pendaison de Criamayarum et vous êtes trop aimable. J'étais méchante envers vous en fait. Ok. Et oh tiens bah oui parfait toi. Faut que je te parle. Tu es le nouveau. Rencontré. Je viens faire votre reconnaissance. Je suis Karl le propriétaire. Je suis honoré. Je suis le docteur machin. Je suis médecin. Vous devez avoir entendu parler de moi comme l'ensemble de la ville. Euh... Je dis que... Bien sûr. Ne me faites pas dialogue s'il vous plait. Je remplissais mon devoir. Je fais juste mon devoir. C'est génial. Faites moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh quel problème pourrais-je avoir ? Rien. Vous êtes très occupé. Mon dieu mais t'as l'air bien... Voilà. Demandez comment se me vend les choses. Allez-vous bien ? Oh occupé, occupé, occupé. Les patients se battent pour moi. Êtes-vous médecin ? Il vient de te le dire. C'est celle qu'il me faut. N'en doutez pas. Je peux même guérir un homme en bonne santé. Je dirais particulièrement en bonne santé. Une quiconque formation ? Vous voulez rire ? J'ai consacré ma vie à soigner les gens. Vos doutes me blessent. Désolé, c'est un travail exigeant. Comment osez-vous très cher ? Voici un bon moyen pour toi de te détendre. Faites juste preuve de modération. Tu m'as donné quoi ? Du whisky ? Mec, pourquoi tu m'as donné du whisky ? Attends, j'ai pas fini de te parler. Demandez à propos de Klaus. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me renseigne sur l'autre aussi. Carl, chérie, je suis heureux de vous revoir. Euh... Je crois pas non. Ah, peut-être que t'as des livres toi. Bonjour. Bonjour. Demandez sur les livres. Vous êtes une personne civilisée, Klaus. Ou puis-je trouver des manuels sur l'économie ? Universitat a donné à mon fils une liste de livres d'études, mais aucun des libraires n'en possède. Oh, le problème de la bibliothèque m'est bien connu. Ce n'est pas seulement la gueule. Les travailleurs de la bibliothèque devraient également vous apprécier. Sinon, ils vous éc... Et conduiront sous... E, l'explication. Sans E, l'explication. Je crois qu'il y a des fautes. Mais je peux vous aider. J'ai des livres de l'époque où je travaillais au bureau de déploiement. Je me serais réjoui... Réjoui ? Réjoui ? Si elles avaient contribué à l'étude... Ah, l'étude de votre fils. J'y arrive plus. Tout le monde devrait poursuivre des études supérieures. Dommage que les gens soient... Dommage que peu de gens soient d'accord. Vous avez sauvé mon fils. Je vous remercie. Ça a l'air d'être quelqu'un de gentil. Mon porte-monnaie aussi, oui. Je peux lui parler des suspicions. Mais ça, je vais peut-être attendre. Je le ferai. Mais je vais attendre. Allez, papy, tu vas y arriver. Oui, vas-y ! Je crois que je me laisse emporter. Oh là là, mon dieu. Tu peux pas aller plus vite. Bonjour. Bonjour. Qu'attendez-vous de l'archiviste ? Oh là là. Bon, demandez un sujet de Klaus. Je vais vous demander d'après Klaus Shimmer. En quoi cela vous regarde-t-il ? Et je lui pose des questions. Vous avez une réponse vague. Je ne sais pas tout ce... Je ne sais pas tout ce que vous ne savez pas. Un autre, la curiosité est un péché grave. J'avais un collègue qui vous ferait toujours son nez dans les affaires d'autrui et dans leurs documents. Donc dès ce qui lui est arrivé, il est envoyé en prison. Ok. Donc j'aurais dû dire la vérité. I don't know. C'est bizarre. Ouais. Donc il manque les femmes. Il faut que je parle aux femmes. Elles sont peut-être là. Ah, non. Ah, si. Mon sourire. Interrogez. Je peux vous poser des questions ? Genre, il est juste à côté le gars. C'est une personne de valeur. Il m'a aidé à acheter une bouteille de... C'est un expert en vin contrairement à mon grand-père. Ok. Je vais te donner à aller voir mon fils tant qu'il est là. Ah oui, elle est là. Parfait. Parfait, parfait. Bonsoir. Demandez des nouvelles du mari. Il avait l'air contrarié. Il ne se sent pas bien. Il a reçu un colis contenant une bobine de film. Klaus aime prendre des photos. Cela lui remontera le moral. Ok. Du coup, j'ai plein de trucs sur lui. Bonjour, 4. Ce qui est caché sera rélevé. Donc maintenant, je suis censée faire un dossier sur lui, c'est ça ? Établir le profil d'une personne. Ils sont insupportables avec leur bruit, les gars. Sans déconner. Apprenez à parler. Ah, merci. Du coup, il s'agit de Klaus qui habite appartement 1. C'est un homme. État civil, vit avec machin. Profession, je n'en sais rien. Vendeur de tabac. Je m'étonne qu'il fume, le gars. Et plus je mets de trucs, plus je gagne de soussous. Et ça, on aime les soussous. Je peux le faire partir en lui parlant ? Attends, je vais essayer. Ah, il boit du café. Il boit du café. Il boit du café. Je ne peux pas le mettre. C'est chiant. J'ai 239 heures. Donc, ça ne va pas être facile. Et lui, il a un truc pour moi. Que veux-tu ? Attends, je suis riche. J'ai 4300 euros. Dollar. Ah, maintenant que j'ai restauré l'appartement. Enfin, réparé. Genre, j'ai 4 emplacements. Hey, trop bien. Bonjour. Tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Solitude. Voulez-vous discuter ? J'ai une demande à vous faire. Une demande prévée. Une demande très prévée. Je vous suis toutoui. En raison de ma profession, je n'ai pas le temps de m'occuper des problèmes personnels. C'est mon devoir civique de sauver des gens, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Je sais que c'est dur en me regardant, mais je suis très timide en présence des femmes. Je suis confus, je rugis et chaque pouce de la personne douée que je transpire abondamment. Je ne comprends pas cette phrase. Que puis-je faire pour cela ? Un peu de déodorant. Ok, regarde. T'as un humour de merde. Je suis seule. Trouvez-moi une femme. Ok, tout à fait. Ce sera une bonne femme à avoir dans sa chambre à coucher et dans sa cuisine. Mon gars, toi t'as tout compris. Allez-y, va te pendre. Ok. Comme par hasard, j'ai un petit truc. Donc, il faut trouver une femme pour cette personne. Ah, il y a un truc là. Jeune fille jolie et socialement active aimerait rencontrer un homme nanti pour une relation sérieuse. Appelez au 237 451. Il y a vraiment des gens qui font ça. Appelez-vous, ne regretterez pas de l'avoir fait. Genre, je suis le gérant de l'immeuble. Il n'y a pas écrit mythique. Composez le numéro là. Bonjour, mon nom est Carl. Je vous appelle au sujet de votre annonce. Intéressant, parlez-moi de vous. Non, ne pars pas, ne pars pas. Il faut que je te dise ton truc. Excusez-moi. Euh, vas-y, mes bouchons vous. Merci. Allez. Parlez de solitude. Je vous ai trouvé une petite amie. Qui est-ce ? La fille de la publicité. Je suis impatiente de me la rencontrer. Le numéro est le... Je l'appelle pas aujourd'hui, mais je dois d'abord prendre mon courage à deux mains. Attends, mais lui aussi veut que je trouve des chocolats sans déconner. Vous me saoulez tous. Ah, oui. Oui, t'es là. Vous a-t-on demandé de m'espionner ? Je vais te le dire, parce que je suis gentil. Vous devez être plus prudent, camarade. Je vais aller droit au but. J'ai reçu l'heure de vous espisser de l'immeuble. Quoi ? Il veut m'espisser de ma maison ? C'est impensable. Seulement, je le pouvais. J'aurais quitté ce trou minuscule longtemps de cela. Eh bien, mes problèmes ne devraient pas vous déranger. Merci pour l'avertissement. Que allez-vous faire ? En fait, j'ai pas le choix. Je vais vous offrir mon aide. Je veux vous aider. Pourquoi ne quittez-vous pas la ville ? C'est suspect, Carl. Pourquoi serez-vous de moi ? J'avoue. Insistez sur la discussion. Je ne demande pas par curiosité, mais parce que je veux vous aider. Je suis traquée, j'ai du mal à croire que quelqu'un se réjouit de mes malheurs. Mais je me réjouis pas, je veux t'aider. J'ai été envoyée au bureau de tabac. À ce minuscule kiosque en bois installé dans le pire endroit du marché aux poissons. Ils ont pris mon certificat d'absence. Sans lui, je suis coincée ici, vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'absence ? Vous devez savoir ces choses, Carl. Oui, bah non, je ne sais pas. Voici le document dont vous avez besoin pour entrer dans les installations stratégiques ou quitter la ville. Les gares, les ports et les routes à poste de contrôle me sont inaccessibles. Pourquoi ne le prenez-vous pas ? Vous ne me croirez pas. J'ai reçu une réponse du ministère. Les documents ont été envoyés aux archives pour la mise à jour des données. Ils ont dit que je pourrais les y obtenir. Je suis allée aux archives. Ils ont dit qu'il ne restait plus aucun document. J'ai passé une semaine dans la queue pour voir un inspecteur à propos de la soumission du demande de détection. Deux mois plus tard, on m'a dit que j'avais utilisé le mauvais formulaire pour ma demande et... Sapristi ! Vous voulez dire que les documents sont perdus ? Oui, les documents sont dans l'archive. Ils disent que c'est un stratagène pour embêter les visiteurs. What ? Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Ok... Mais lui, parfait ! Mais attendez, il travaille à l'archive là ! Oh oui ! Oh ! Subson de votre aide... Racontez la vraie histoire ou parlez d'un problème secondaire. Parlez d'un problème secondaire. Parlez d'un problème secondaire. Rappelez-vous... J'ai cru qu'il allait pas le faire, j'ai genre paniqué. Rappelez-vous que je ne fais pas cela pour vous mais pour protéger la réputation des archives. Quoi ? Faut que je lui donne 1000$ ? Oh non, c'est une blague ! Mais non, je suis pas d'accord. Bon bah vas-y, viens, je te donne ton truc là. Je vais négocier un peu. Savez-vous quel énorme risque je prends à vos gains ? Je veux que ce soit... Faire un compliment. Quel risque parlez-vous ? Vous êtes un archiviste respecté. Tout le monde devrait vous ouvrir ses portes et s'incliner devant vous. Vieux renard, vous savez comment faire plaisir à un vieil homme. D'accord, donnez-moi 500$ là. Oh mon dieu, il n'y a que dans les jeux que je sais négocier. Et encore c'est vraiment de la merde j'aurais dit. Vieux renard, vous savez parler au vieil homme ? Genre tu sais que tu te fais avoir mais tu... Ça marche. Ok. Non. Oh je suis triste. Du coup j'ai pas de chocolat pour lui. Oh je suis trop triste. Du coup il va rencontrer sa femme ou pas ? Parait de comment aider. Voici vos documents, ses radarchives l'ont perdu. Je l'ai trouvé. Merci. Putain, il se fout de ma gueule. Lui il se fout de ma gueule. Mais genre d'une violence. T'arrives maintenant toi hein. Maintenant je sais que je suis dans la merde. Oh il est là. Bonjour. Prenez votre certificat d'absence, vous êtes maintenant une personne libre. Incroyable vous avez réussi. Maintenant rien ne vous empêche de partir. J'ai bien peur que ce soit mauvais. Ma femme a essayé d'acheter des billets de train mais... Ils ne lui ont pas vendu. Il semble qu'on a été placé sur liste noire. Nous devons trouver un moyen de quitter la ville et d'aller réussir le moins que possible. Ok. Ok 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 ok. Donc je crois que je dois trouver des billets. Peut-être que lui il en vend. Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Que s'est-il passé ? Martha est malade. Je vais vous trouver de l'aspirine. D'où ma fille malade. Je ne veux pas que ma fille soit malade. Bon il faut quand même que je trouve de l'aspirine là. Ah oui bonjour. Demandez ce qu'il s'est passé. Clara la femme que vous m'avez présentée, elle peut aménager avec moi ? Bien sûr. Merci je vous paierai. Oh cool. En vrai j'ai bien l'idée. Donc ça veut dire que ça a quand même marché sans barre de céréales. Donc je veux pas pourquoi tu m'as fait chier avec ta barre de céréales. Oui que veux-tu ? Lunettes. T'as perdu tes lunettes. Tu veux qu'il les cherche ? C'est une blague mon cœur. Non mais ils marchent tous comme des escargots dans ce jeu. Regardez-moi ça. Que veux-tu ? Faire connaissance. Oui allez on s'en fout. J'ai un marché. Les temps sont durs. Chacun fait de son mieux. J'ai du poisson au concert. Vous connaissez tout le monde par ici. Trouvez-moi un acheteur et je vous périche généreusement. Posez des questions. Ça me semble louche. Je fais quoi ? Bon. J'essaie d'accepter. Je vais peut-être le vendre au mec du chapeau. Bon s'il se présente celui-là. De toute façon vous savez quoi ? On va s'arrêter là. On a fait quelques petits trucs. On va garder tout ce bazar là pour la prochaine fois. Encore une fois si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et si ce n'est pas le cas à vous abonner. A très vite. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.